Ça tourne, Francine, bienvenue à toi. Emile, bonjour. Bonjour à toutes les deux. Bien, donc Francine, nous nous parlons déjà depuis plusieurs minutes et nous allons aborder la version officielle de cette session. Et je te laisse la parole. Je vais commencer en disant que depuis 15 jours, je fume trop et je mange trop. C'est vraiment incontrôlable. Par contre, je dors très, très bien. Alors que j'ai toujours eu un sommeil chaotique, avec des insomnies à répétition. Mais l'arrivée de passer des fois une semaine sans dormir, c'est vraiment... Le sommeil, c'est très compliqué pour moi. Très léger. Si quelqu'un s'approche, je le sens. Le sommeil, c'est vraiment très compliqué. Après, au niveau santé, je vais parler, parce que ça doit peut-être s'entendre un petit peu, d'une opération du palais dentaire que j'ai eue au mois de juin dernier. Une opération qui a été complètement ratée. Entre mes deux incisives. Je n'ai pas été recousue. Si bien que j'ai toujours un trou et ça m'a fait zozoter. Ça me fait zozoter. J'ai l'impression d'être une petite fille. Donc, ça change ma diction. Les gens me font toujours répéter. Ou alors, il faut que je fasse attention, que je change la position de ma langue pour pouvoir parler correctement. Mais j'ai fait un soin énergétique. Ça a rebouché un peu le trou. Mais je sais bien que bon, voilà. Alors, dis-moi une chose. L'opération, son but, c'était quoi ? Il y avait une inflammation. Et il fallait l'analyser pour voir si c'était cancéreux ou pas. Et c'était une inflammation qui était là depuis cinq ans. Le dentiste qui me suivait, j'en ai changé depuis, ne trouvait pas lieu à matière. Pour lui, ce n'était pas grave et tout. J'avais mal. Ça a duré cinq ans. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai vu deux spécialistes. Le premier, bon, il ne l'a pas vu. Et puis, le deuxième, il s'est affolé tout de suite en me disant, bon, il faut opérer, quoi. Voilà. Et j'ai acheté moi-même. Enfin, il m'a donné une prescription pour un fil de suture. Et le fil de suture n'était pas le bon. Donc, en fin de compte, il a décidé de ne pas me recoudre. Si bien que, voilà, j'avais un trou. J'ai un trou derrière les deux incisives. Et ça me fait zozoter un petit peu, quoi. C'est pénible, quoi. Le fait que tu mentionnes ce point dans le cadre de la session, qu'est-ce que tu attends de moi, juste ? Enfin, je vais m'y habituer. On va dire, oui, c'est fait comme ça, quoi. Mais l'opération du palais, quoi. Je veux dire, le palais, ce n'est pas courant, quoi. Savoir pourquoi le palais, voilà. Ça me paraît assez bizarre, quoi. Sinon, il y a trois ans, oui, j'ai eu une otite à l'oreille gauche. Bon, c'est une histoire bizarre. Je ne vais pas m'étaler dessus. Ce serait trop long. Mais je n'avais jamais eu d'otite. Et c'est vraiment très douloureux, effectivement. Et ça a touché l'œil gauche aussi. J'avais une cerne blanche, comme un liquide qui s'accumulait. Donc, mauvais diagnostic, trois traitements. Je perdais l'audition pendant plusieurs heures. C'était compliqué. Là aussi, on faisait... Je n'entendais pas ce que les gens me disaient. Enfin, bon, trois traitements, j'ai vraiment eu très, très mal. Et bon, ça a fini par se calmer. Et au moment où je me suis inscrite pour la séance, ce liquide est revenu. Je le sentais bouger dans ma tête quand je me levais le matin. Ou quand je conduisais, ouais, j'avais des vertiges parce que, voilà, ça se déplaçait. Bon, là, ça s'est calmé. Bizarrement, ça s'est calmé. Donc, cette otite, je ne sais pas d'où elle sort non plus. Voilà. Et au niveau santé, bon, alors, une dépression... Bon, moi, je pense que je suis en dépression depuis l'adolescence. Depuis cette période compliquée de l'adolescence où je ne comprends rien à la société. Je suis vraiment en dehors. Je ne trouve pas ma place. Je m'ennuie. Je ne sais pas quoi faire de moi-même. Je n'ai aucun intérêt. Je suis... J'ai l'impression d'être plantée là sans savoir pourquoi. Et je ne sais pas ce que je fais là. Franchement, c'est... C'est compliqué. Je me sens abandonnée. Je me sens seule. Et souvent, pendant des années, je disais que je voulais rentrer chez moi. Mais je ne faisais pas attention à cette phrase-là. Ça tournait dans ma tête. Je veux rentrer chez moi. Mais je n'ai jamais su ce que ça voulait dire. Et maintenant, je comprends un peu mieux. Parce que j'ai pris connaissance de l'envers du décor depuis le mois de juin dernier. Et voilà. Sinon, je dirais que ma vie, elle est bloquée dans tous les domaines. Bon, le blocage sentimental, blocage financier, relationnel et le blocage professionnel aussi. Très compliqué de trouver un boulot. Et puis, ça aussi, j'ai abandonné. C'est vraiment... Je me suis retirée du monde total. Mais ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est que je pense être une artiste. J'ai touché plusieurs domaines. La sculpture sur bois, le cuir, des romans de science-fiction, beaucoup. Et dernièrement, du land art. Et vraiment, ces moments de création, c'est mon oxygène. C'est vraiment le... Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de l'extérieur, il n'y a plus de la réalité. C'est ce qui me pèse. Vraiment, quand je crée, je suis vraiment moi-même. Je suis vraiment emportée. C'est vraiment... Ça me vient tout seul. C'est des images. Je vois les créations avant de les faire. Et ça se bouscule. Ça vient sans arrêt. C'est quelque chose qui m'envahit. Et je ne pense qu'à ça. L'écriture des romans, c'est pareil. Je n'ai jamais eu l'angoisse de la passe blanche. Je pose le stylo. Ça coule tout seul. Je peux m'arrêter un quart d'heure, reprendre trois heures après. C'est vraiment... C'est merveilleux. Ça coule. C'est très, très bien. Donc voilà, ce blocage au niveau artistique, parce qu'évidemment... Donc attention, quand on parle de blocage au niveau artistique, ce n'est pas dans le processus de création qu'il y a un blocage. Puisque tu prends un stylo ou un outil et la création s'exprime, se manifeste à travers toi. C'est dans le fait de présenter cette création au monde, la manifester au monde. Oui, je ne sais pas me vendre. Il n'y a pas vraiment un discours. J'ai beaucoup de compliments, mais je n'arrive pas à vendre. C'est encore me confronter, effectivement, à tous ces lieux d'exposition, aux gens, être sérieux. Faire les démarches, ça bloque. Et si je ne vends pas, je ne peux pas acheter de matière pour continuer. Oui, j'ai des encouragements, mais je n'arrive pas à vendre. Je ne sais pas me vendre. Donc là, ça bloque total. C'est vraiment un truc... Et ça me fait peur. Ça me fait peur de m'exposer comme ça. Je fais un détour pour revenir un peu plus tôt, rapidement. Mais je le fais quand même. Il y a eu une autre opération qui n'a pas eu un effet satisfaisant également. Partie basse du corps ? Oui. Oui, bon, ça s'est résolu. Il a fallu une opération. Bon, c'était quand même un endroit assez sensible. Tous ces examens un peu dégradants, moi, je trouve. Et cette opération, oui, le réveil de cette opération, l'ablation d'une glande qui s'était bouchée, le réveil a été catastrophique. J'avais des spasmes. Je ne contrôlais plus du tout mon corps. Je les entendais parler. D'ailleurs, ils ont été très surpris. Et ils ont été obligés de se mettre à trois pour me maintenir. Ils me tenaient les pieds, la tête, surtout la tête, les épaules. Et je n'avais aucun contrôle de mon corps. C'est très bizarre comme sensation. J'ai fait une mauvaise réaction. J'ai voulu savoir à quel produit, mais je n'ai pas eu de réponse. Et là, ça a été compliqué. Donc, je pense qu'ils m'ont réassommée. Et après, je me suis réveillée dans la chambre. Donc, voilà. Très mauvaise réaction au réveil. Alors, sinon, je vais juste donner quelques petites informations en vrac comme ça. Bon, si elles ne sont pas importantes, il faut me le dire. J'ai mon mental qui a lâché le 22 août. Alors, c'est précis. 22 août. Quand je dis que mon mental a lâché, c'est-à-dire que j'ai pu, avant, à chaque fois que j'ouvrais les yeux, quand j'ai réussi à dormir, c'était tout de suite, dès que je me réveillais. C'était, tu es bonne à rien, tu ne vas pas réussir, ça, ça ne sert à rien. Mais de toute façon, tu es toute seule, tu finiras toute seule. Enfin, c'était un harcèlement de pensées négatives qui, sans arrêt, se déversait dès que j'ouvrais les yeux. Et le 22 août, je me suis réveillée, et là, c'était vide. Autrement dit ? Il n'y avait rien. Il n'y avait aucune pensée négative. Et je sentais mon front comme dégagé. Parce qu'avant, j'entendais ces pensées-là devant mon front, qui tournaient autour de ma tête. Et là, franchement, c'était dégagé. J'avais beau avoir les yeux ouverts ou les fermer, il n'y avait rien. Comme un mur, comme un arrêt total. C'était vraiment... Ça m'a marquée, parce qu'entendre ce genre de dénigrement pendant des dizaines et des dizaines d'années, c'était vraiment... Et là, c'est toujours le calme également dans tes pensées, dans ton esprit. Oui. Dis-moi une chose, j'ai un autre élément sous les yeux. Tu parles de vaudou, donc. De quoi est-ce qu'on parle exactement ? Et ça, c'était en France ? Non, c'était en Guadeloupe. J'ai vécu en Guadeloupe et un jour, j'ai eu une intercation avec un chauffeur de bus. Ça s'est très mal passé. On a fini par terre tous les deux. Il était sur moi en train de m'étrangler. Et c'est une mamie en face de la route qui est venue le calmer. Donc, j'ai été chez le médecin. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé une poule avec des poussins égorgés devant ma porte. Et les poussins, certains étaient coagulés sur la porte. Il y avait du sang. J'ai pensé au vaudou, effectivement. Mais bon, je me suis dit, si tu n'y crois pas, il n'y aura pas de prise. Et puis, les années ont passé. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui avait des dons. Enfin, oui, des dons. Et il m'a ressorti ce... Il m'a dit, écoute, tu as du vaudou sur toi. Et ça m'a ramenée des années en arrière. Et il a fait une séance pour me nettoyer pendant une nuit. Et là, ça a été la pire nuit de ma vie. J'étais dans mon lit. J'étais consciente, les yeux ouverts. Et je ne pouvais pas bouger. Je pouvais à peine respirer. Je ne pouvais pas bouger. J'avais chaud. J'avais froid. Je transpirais. Alors qu'il effectuait ce travail énergétique de libération, c'est ça ? Oui. Et j'entendais choses que je n'ai jamais eues avant non plus. J'entendais des tambours. J'entendais des récitations, des textes, des chants, je ne sais pas. Et j'entendais des chiens aboyés. Et franchement, ça a été très, très long. Très, très long. Et je pensais être débarrassée. Et j'ai fait un soin énergétique en juin dernier avec une femme qui est canale. Et elle m'a dit qu'il en restait. Et qu'elle avait refait un nettoyage. Et ça, c'est sur une période de 30 ans à peu près. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre information que tu souhaites me partager ? Il y a pas mal de choses. Mais bon, on peut commencer. Ah, si, la musique. Quand j'écoute de la musique, j'aime vraiment la musique rythmée avec beaucoup de basses. Et les basses, quand je les reçois au niveau de la poitrine, ça me donne de la force, la puissance, comme si j'étais invincible. C'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Par contre, quand ces fréquences basses touchent ma gorge, là, je me mets à pleurer. Je trouve ça très, très bizarre. Ok. Je vais essayer de centrer ce travail. Donc, ce type de questions passera comme questions secondaires ou subsidiaires dans le cadre de la session. D'accord ? Bien sûr. Bien. Francine, a priori, j'ai lu les points. On a l'essentiel pour démarrer. Et je peux partager les informations avec mes proches à la fin ? Merci beaucoup. Voilà. Bien. Alors, Francine, on va voir si on a besoin de la technique. A priori, non. Je vais te demander d'appuyer sur la première pastille en bas de ton écran. La pastille blanche. Parfait. Bien. Milena, je te vois t'enfoncer depuis de longues minutes déjà. Oui. Oui, je suis avec Francine, oui. Dis-moi d'abord, comment toi, tu te sens ? Eh bien, parce que pour l'instant, je suis observatrice. Fais-moi un, deux, trois. Un, deux, trois. Fais passer ton doigt sur ton micro. Ok. Alors, observatrice, de quoi ? De qui, Milena ? Je suis comme si je la regardais sans qu'elle sache que je la regarde. Parce qu'elle est extrêmement effrayée. Et je le sais déjà que ça dure depuis très longtemps. Je veux dire plus que cette incarnation. Elle est dans un espace très claustrophobique. Ce n'est pas noir, ce n'est pas ténèbre. Mais comme si elle ne sortait pas jamais. Elle ne dépassait pas certaines frontières. Et quand elle parlait de rituels de voodoo, c'est exactement ça. C'est comme si la frontière de son espace était faite par certains rituels de plusieurs vies. Je veux dire, je vois la poudre qui marque son territoire. Poudre, du sang, tu sais. Plusieurs substances qui ont été utilisées pendant plusieurs rituels, pendant plusieurs vies. Et ça marque les frontières. C'est comme si quelqu'un, à travers le rituel, toujours renforçait les murs, les murs qui n'existent pas. Alors, ces frontières, justement, quelles valeurs symboliques ont-elles pour son corps énergétique ? De ne pas sortir, de rester sur place. Ça l'enferme dans cet espace. Avec quelles conséquences pour le corps énergétique ? Tu ne peux rien faire de nouveau. Tu ne peux pas, entre guillemets, voyager. Tu es toujours là, sur place. Ça veut dire que chaque vie a le même goût, si on peut le dire. Parce qu'elle starte du même point. Elle commence chaque fois du même point. Oui, c'est le même espace. Bien. On se transpose sur le plan physique. Quelles conséquences ont ces frontières ? Cette fois, sur le corps physique. Elle ne sort pas. Elles se sont effrayées à l'extérieur. Un grand espace. Toujours effrayante. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est nouveau, effrayant. C'est pourquoi elle n'essaie pas d'aller plus loin. Voilà, c'est ça le mot. Elle ne va pas plus loin que jusqu'au bord et pas plus loin. C'est pourquoi elle se sent qu'elle n'arrive pas, tu sais, comme, finir ce projet. Mais là, on gagne en perspective encore. Comment perçoit-elle le monde, autrement dit, les autres humains avec une telle situation ésotérique ? Non, les autres humains sont effrayants. Elle est seule là-bas. Elle est seule. Elle essaie d'éviter. C'est pourquoi je ne me montrais pas au début. Parce qu'elle est extrêmement effrayée. Et devant elle, il y a une sorte d'une lunette. Une seconde, une seconde. On reste sur cette perspective encore, Milena. Comment les autres la décodent, la décodent, la ressentent ? Comme une petite fille accroupie dans le corps d'une femme mûre. Une petite fille, tu dis ? Oui, de 11 ans. Accroupie, qui évite ton regard, etc. Pardon ? Pourquoi est-ce qu'il décode cette information d'elle et pas une autre ? Parce qu'elle s'est arrêtée. Ça vient de la première vie sur Terre. Elle s'est arrêtée ainsi. C'est comme si elle envoyait le signaux. Elle le radiait avec cette énergie de la fille de 11 ans. Tout début de la session, tu as dit, je ne me suis pas montrée. Elle ne me regarde pas. Non, parce qu'elle a peur. De quoi ? Comme si j'étais derrière elle, je l'observais. Elle a de tout. Elle est maintenant effrayée de vie en vie. Et quand elle parlait de, tu sais, de la fatigue, c'est parce que c'est comme si elle ne se donnait pas assez de vie pour commencer la vie physique. C'est comme si l'étincelle qu'il faut pour venir, tu sais, pleine d'énergie, elle venait en vie avec une étincelle. Et ce n'est pas assez. Elle est déjà fatiguée. Donc, il y a quand même... Tu sais ce que je veux dire, cette première énergie pour pousser pour la vie. Donc, il y a quand même une conscience à l'égard de sa physicalité. Elle, au niveau subtil, si tu la regardes à l'heure comme elle a aujourd'hui, le corps adulte, mais tu la sens comme une fille de 11 ans. Elle sait qu'elle est dans un corps. Elle sait qu'elle doit animer un corps physique, qu'elle est liée à lui. Oui, mais elle n'aime pas ça. Elle est déjà fatiguée. Elle est déjà très fatiguée. Dis-moi une chose. Quand tu regardes ces frontières encore, tu as dit chaque frontière résulte d'un rituel passé, n'est-ce pas? C'est Laurent qui fait du poudre-pollant, du sang... Combien de rituels, Mélina? Il y a environ une cinquantaine, cinquante-quatre. Comment se fait-il que cinquante-quatre rituels, ces rituels ont tous eu lieu dans le plan physique? Dans le plan physique, pour influencer l'énergie, pour construire le mur qui n'existe pas, tu sais, ce rang. Pourquoi ce dénominateur commun a toutes ses réincarnations? Il faut renforcer. C'est comme si tu faisais les travaux dans la maison. La maison vieillit. Et tu dois, tu sais, faire des petits travaux. C'est comme faire reconstruction, renforcement, non? Renforcement, c'est le mot. Renforcer, tu sais, cette idée de tu dois rester là-bas. Le monde est dangereux. Bien, alors, on a vu plus tôt que ces rituels influencent ces conditions de vie. Tu as parlé du même schéma, n'est-ce pas? Quel est le rituel qui a été le plus important? Le premier, dans la première vie. Oh, c'est horrible. Et c'est pourquoi la lunette devant elle. Mais est-ce que je peux terminer parce que ce n'est pas tout dans le présent? Vas-y. Tu sais, dès le début, je ressens qu'elle a plein de glace écrasée. C'est comme si tu coupes la bouteille et il y a des petits morceaux. Le verre? Le verre, oui. Le verre, la petite miette de verre. Et quand elle respire, c'est comme si ces miettes entraient dans ses poumons et ça marche comme le petit couteau. Quand elle respire, elle se fait mal, énormément mal. Et tu sais, à chaque fois, je l'ai vue, elle tient une lentille, tu sais, lentille d'un télescope ou... Tu sais, c'est ce qui rend l'image plus grande ou plus près. Une loupe? Oui, mais juste cette partie de verre. OK. Juste ça. Et ce que j'ai vu, ça se répète. Chaque jour, quand elle se réveille, elle trouve ça dans sa main. Et c'est sa manie. Elle écrase ça et elle avale ça. Elle veut éliminer ça. Elle ne veut plus voir. Elle ne veut plus regarder à travers la lunette. Absolument. Et c'est pourquoi tant de verre dans sa bouche. Pourquoi l'éliminer à travers? Pourquoi l'éliminer à travers son propre corps? Parce que quand elle essayait, il y a longtemps, elle essayait de le lancer par terre et ça retournait tout de suite dans sa main. La seule chose qu'elle a découvert, la seule chose de se débarrasser de sa main, c'est de l'écraser et de l'avaler. Elle se réveille le jour suivant et de nouveau, elle en a dans la main. Pourquoi est-ce qu'elle veut se débarrasser de cette lentille? Parce qu'elle ne veut plus voir ce qu'elle a vu à travers la lunette. Et ça nous fait revenir à la première vie. Qu'est-ce qu'il y a qu'elle voit dans cette lunette, cette lentille? Elle a peur, c'est pourquoi elle est toujours dans la peur, parce qu'elle ne veut plus regarder à travers la lunette. Elle maintient la lentille dans la main, c'est pourquoi la lunette ne marche pas. Mais c'est comme une menace constante, tu sais. Milena, en inspirant profondément, j'aimerais que tu regardes la création dans laquelle elle s'inscrit de l'extérieur. Tu me dis de quoi ça a l'air? C'est comme un plastre, pas du miel, mais ce que l'abeille fond. Tu sais, le plastre, elle est dans un trou. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce trou, de cette création? En fait, dans chaque trou, il y a les humains, mais elle ne le sait pas. Elle se sent comme si elle était seule. À qui appartient cette structure, si ça en est une? Aux insectes. Aux insectes de plusieurs races. Avons-nous été détectés? Je n'ai pas compris, pardon. Tu peux m'expliquer? Avons-nous été détectés par les propriétaires de cette structure? Ah non, si nous avons eu eux, oui, oui. Ils savent, c'est pourquoi les calmes, pourquoi les silences. Normalement, il y a le bourdonnement. C'est pourquoi elle aime la musique forte, pour ne pas entendre ce bourdonnement. Bien. Maintenant, je te demande d'entrer à nouveau dans cette création, et de former une connexion télépathique avec elle. Oui, doucement, doucement, parce qu'elle s'effraie. Ah oui. À travers cette connexion, j'aimerais lui parler directement, si tu me permets. Ok, elle s'est tournée, parce que je t'ai dit que j'étais derrière elle. Elle a aussi les morceaux de glace dans les yeux, comme si les yeux s'englotaient. Et c'était fait par elle, comme si elle s'est coupée les yeux, pour ne pas voir, pour ne pas regarder à travers la lunette. C'est horrible de voir. Ça, comme si ça saignait. Me permets-tu de lui parler directement? Oui, bien sûr, oui. Alors, laisse-moi, laisse-moi parler avec Francine. Francine. Oui. Sais-tu qui je suis? Une femme. Et c'est rare. Pourquoi suis-je venue? Une partie de moi. Et fais appel à moi de me sauver. Alors, tu me suis et regarde. Regarde toute l'information que j'ai à te montrer. Regarde l'endroit où tu te trouves. Regarde. C'est au plus grand que je pensais. Je pensais être seule, toujours seule. J'ai envie de pleurer. Est-ce que je peux pleurer? J'ai une obligation toujours en moi d'être droite, de faire semblant que tout est bien. Et moi, j'ai envie de pleurer. Tu es autorisé à pleurer seulement. Seulement si cette tristesse, quand tu l'exprimes, se désintègre de ton corps. En le cas contraire, ça n'a pas d'intérêt. C'est une très vieille tristesse. Et se plaire aussi à très vieux. Mais je suis fatiguée, tu sais. Je n'ai pas de force à le faire. Et pourtant, il y a une partie de toi et une partie de toi qui croient en un éventuel changement. La partie physique demande plus d'énergie. Je n'en ai plus. Vraiment, j'aimerais m'étonner. Mais je n'en ai plus. Alors quoi? On attend que cette étincelle finisse de s'éteindre ensemble. C'est pour ça que tu m'as appelée, assistée à ce spectacle. Cette étincelle s'est déjà étonnée plusieurs fois. Qu'est-ce que tu attends de moi? Elle déroge cette partie de toi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que je m'installe proprement dans mon corps. Que je nourris ce corps proprement. Avec mon énergie. Et le départ a été raté. Il n'y a pas eu cette flamme de vie dans le corps. Elle n'est déjà plus là. C'est toi qui l'as dit. Oui. Et donc, s'installer dans le corps, et puis quoi? Réallumer. Et moi, j'arrive pas à m'allumer. Est-ce possible? Je n'ai plus envie, tu sais. Je n'ai plus envie. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que tu as déjà incorporé un corps avec une vraie flamme de vie? Au début de la première vie. Oh, c'est arrivé une fois, alors? Une fois, écoute, 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 jusqu'à l'âge de 11 ans. Qu'importe. Qu'importe. Tu as vécu cette folle lumière de vie dans le corps par le voisin. Souviens-toi. Tout m'intéressait. J'étais très intelligente. J'apprenais beaucoup de choses. Je riais beaucoup. J'étais entourée par beaucoup de gens. Quel âge as-tu? Quel âge a-tu encore? Jusqu'à 11 ans. C'est n'importe quel moment. Jusqu'à 11 ans. La première vie, n'est-ce pas? Oui. Première vie humaine. Oui. Pourquoi cette aventure-là? Qu'est-ce qui t'a fait venir? La joie, je ne sais pas, c'est la joie qui m'a dirigée ici vers les gens, être parmi les gens. Les humains, tu veux dire? Oui, les humains, mais aussi les autres êtres qui occupent cette planète. Les odeurs, tu sais, les sensations. Les sensations. Les humains et puis les autres êtres. Mais de qui parlons-nous? Les animaux, les plantes. Tu es venu volontairement sur Terre? Oui, comme une bulle, comme un petit soleil qui brille. Et il n'a rien resté de cette énergie. Souviens-toi de cette énergie-là. Je suis comme une comète. Mais je m'incarne pour la première fois. Je brille. Est-ce qu'il y a une intention qui te porte à cette Terre? Je viens de te dire sentir les sensations. La physicalité, donc. Oui, la physicalité, l'aventure, tout ça. Et pourquoi cet endroit plutôt qu'un autre? L'univers est vaste? Ah non, je vivais déjà sur les autres planètes. Je venais toujours avec ce même enthousiasme. Je ne faisais pas de différence. Alors, souviens-toi encore de ces onze années et de cette lumière, de cette flamme qui animait ton corps physique. Tu étais intéressée partout? Oui, et entourée par les gens. Et j'adorais ma vie. À quoi ça ressemblait, ta vie, enfant? J'étais une fille de parents très riches. On est en Antiquité. Je suis moitié grecque. Ma mère était grecque. Mon papa romain. On avait une villa sur une île. Il y avait plein de gens qui travaillaient pour nous. Je les adorais tous. Et ils m'adoraient aussi. Et puisque j'étais très intelligent, mon papa appellait un professeur, un éducateur. Et il m'apprenait plein de choses. Il était marrant parce qu'il était vieux. Il se plaignait toujours de sa colonne vertébrale. Mais il était extrêmement intelligent. Donc, ça me faisait rire parce que sa volonté de faire des expériments, d'approfondir le savoir, était plus fort que ses douleurs. Bien, tu vas continuer maintenant d'avancer jusqu'à un moment important. Depuis un certain temps, mon professeur me prenait sur un bateau. C'était un bateau très représentatif de mon père, de mon papa. Mais on ne s'éloignait pas trop de l'île. Et mon professeur a observé le ciel, mais aussi le vent. On avait la lunette avec nous. Un moment important. Mon professeur s'est endormi. Et j'ai pris la lunette. Et j'ai regardé autre chose que... On était là. J'ai pris la lunette et j'ai la... Ciblée vers la maison, vers la villa. Et j'ai vu des choses horribles. J'ai vu une orgie. Une orgie. Orgie, oui. Je faisais mon père. Et il a tranglé. Les fesses, je veux dire, comme s'il le violait. Il les a tranglais. Et comme si je pouvais entendre ces femmes crier, pleurer, demander. Et d'un coup, j'ai compris plein de choses. Que ma mère était morte parce qu'il l'a tranglé. Il a énormément changé après la mort de ma mère. Et d'un coup, les servants ont commencé à disparaître. On avait toujours de nouvelles et de nouvelles. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi c'est... Ce moment... Qu'est-ce qui change en toi à ce moment-là? J'ai compris ce qui s'est passé. J'ai compris que mon père a tué mon père. Qu'est-ce qui change en toi à ce moment-là? Que le monde est extrêmement dangereux. Que ceux qui sont les plus dangereux sont tout près de toi. Et j'ai compris pourquoi on a commencé à faire nos leçons sur le bateau. C'est comme si mon professeur soupçonnait des choses et voulait m'éloigner plus souvent de la maison. Tu as accès à tes mémoires. Avance encore. Un autre moment important que ton esprit souhaite partager avec moi. C'est comme si cette image s'est réalisée dans ma tête. Et bien, dans la nuit, les êtres qui participaient à cette orgie, qui ont aussi témoigné la mort de ma mère, de quel être parlant de toi, Francine? C'est... C'est un sectoïde. Les mentes. Que sais-tu de ces êtres? Avant, je savais juste qu'il existait. En fait, il existe plein d'êtres dans l'univers. Mais là, ils m'ont fait peur parce qu'ils se sont approchés à moi. Et je sais que s'ils s'approchent... Qu'est-ce qui leur permet de s'approcher de toi? C'est immense... Je n'arrive pas à te dire. C'est comme si mon idée de vie, mon enthousiasme pour la vie a terminé. C'est comme si j'ai découvert... Vous ne pouvez pas découvert, mais... Francine, trouve un mot... Trouve un mot qui décrive... Qui décrive ce que tu sens. J'ai perdu le respect pour la vie, je n'ai pas de... Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Inspire à nouveau. Déconnecté, nous sommes toujours dans le passé. Oui. Garde une perspective sur sa ligne temporelle. Oui. Depuis ce moment, elle perd le respect pour la vie. N'est-ce pas? Oui. Bien. Et c'est pourquoi la fatigue continue. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Parce que vraiment, elle vient de comprendre d'où vient cette fatigue, d'où vient ces noms pour la vie, d'où vient cet enfermement, cet isolement. Tout a commencé là-bas et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Milena, pour autant, dans cette première vie, le mot « rituel » n'a pas encore été prononcé. En fait, cette orgie, pour elle, dans son système, c'est un rituel. Pourquoi ce mot pour cette action sexuelle? Pourquoi ce mot? Pourquoi elle a-t-elle transformé en elle? C'est normal, tu sais, même si elle ne connaissait pas la sexualité, puisqu'elle était une fille, elle savait déjà que ce n'était pas normal. Et il y avait quelque chose, il y avait un trans là-bas, c'est comme s'il y avait de drogue ou de l'alcool dans cette orgie. Donc, elle savait que… Une trans, tu veux dire? Oui, une trans, elle a associé cela avec un rituel, parce qu'à l'époque, par exemple, il égorgeait le mouton ou les oiseaux, tu sais, c'est l'époque où on encore sacrifiait les animaux aux dieux. Donc, elle a associé cet étranglement avec le rituel religieux. Ok, une offrande? À une conscience supérieure. Oui. Milena, inspire encore. Inspire. Toujours dans la même vie, un autre moment important. Avance. Elle fait la direction contre-horaire, je veux dire, elle a compris pourquoi la maman était morte. C'est comme si elle voulait y aller. C'est comme si elle voulait voir ce moment. Elle dormait quand ça s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Remonter le temps? Oui, c'est comme, oui, remonter le temps. Elle veut absolument savoir ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'elle y parvient à remonter le temps? Oui. Comment? C'est comme si le petit corps de la fille de 5 ans, 5, 6 ans, dormait et elle sortait de son corps. Je dois savoir. Je dois le voir. Elle sait déjà ce qui s'est passé. Oui. Elle sait déjà. Pourquoi vouloir remonter le temps alors, si tout cela est vain? Pour être consciente. Maman disait non à un acte sexuel. Le père était bourré. Il voulait la forcer. Ça, je le sais. Gardons perspective. Comment se fait-il qu'elle ait accès à toutes ses mémoires? Parce qu'on a fait sortir sa mentalité, son esprit de ce... Elle me les a offertes sans résistance. Oui, parce que nous l'accompagnons. A-t-elle, oui ou non, accès à ses mémoires? Quand elle est là, dans le cercle, non. Quand elle est dans le cercle, non. Non. Alors, qu'est-ce qui lui autorise l'accès maintenant? Tu as dit, on va aller voir. Et comme si on est sorti du cercle. Qu'est-ce qui peut me convaincre qu'il s'agit d'une mémoire authentique à Francine? Parce que la manie continue jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si la conséquence d'aujourd'hui commence là. Et tout se... Tout est bien comme... Oui, voilà. Combien y a-t-il eu de vie entre cette première-là sur Terre et une autre Francine? Premier chiffre qui vient à l'esprit. 214. Un noyau commun à toutes ses vies. Ce qu'ils veulent, c'est ce manque, cet étincel. C'est peu d'énergie pour profiter de la vie. Et quand elles donnent si peu d'enthousiasme, en fait, les potentiels énergétiques restent toujours le même. Mais il y a peu ce qui est allumé, ce qui est positif. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est la même brûle, mais... La même interférence à travers les vies, n'est-ce pas? Oui. Oui. Milena, dans le présent, 2021... On est là. Que voit-elle dans ce cercle d'elle-même? Ses mémoires, oui ou non? Maintenant, oui. Elle le garde. Appelle tous ceux qui sont connectés à elle. Connectés directement à elle. Directement, celle qui s'occupe d'elle, c'est comme cette abeille sauvage. C'est wasp en anglais. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Dis-lui d'entrer dans le cercle. Oui, elle a peur de cet être. Pourquoi? Énormément. Est-ce que c'est cet être qui l'envoie de vie en vie? Quelle est la mission qui est dévolue à cet être? La mission, c'est comme abeille qui... Il y en a plusieurs, mais celle-là est responsable. Pour Foncine, soigne ses endroits. Tu vois, toujours renforcée. C'est elle qui donne cette lentille dans la main. La Francine. Elle la voit sous sa forme d'origine. Oui. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Et c'est quelque chose de très oppressif, cet être. Oppressant. Lequel? Le premier ou le deuxième? Le deuxième n'est pas encore venu. Il y en a encore deuxièmes. C'est cette menthe qui est venue pour la première fois pendant le sommeil. Répétez-moi les mots, les mots qui ont été prononcés à la conscience de cet enfant dans le passé. Je veux les entendre à nouveau. Tu as vu la vraie image de l'humanité. Et tu as compris. Et tu n'as plus possibilité de fuir de ces choses dégueulasses, horribles. Cette auteure, c'est l'horreur. Et tu n'en sortiras plus. Tu n'en sortiras plus. Et cette menthe répète cette phrase. Tu n'en sortiras plus. Tu n'en sortiras plus. C'est comme si déjà, tu sais, cet espace enfermé se formait autour de Francine. Tu n'en sortiras plus. C'est comme si cette menthe, en fait, était une araignée qui t'attrape dans sa maille. J'aimerais parler à Francine, là, à cet instant précis. Dans le passé ou aujourd'hui ? Maintenant. Ok. Laisse-moi, laisse-moi parler avec, avec Francine. Francine. Oui. L'entends-tu ? J'entends trop, mais... Mais ? Est-ce que je veux dormir ? Est-ce que je veux me reposer ? Pleurer ? Dormir ? Et puis quoi ? Je ne sais pas. C'est-tu ce qui est en train de se passer ? J'ai perdu envie. Je sais. Ils sont en train d'extraire ta sève, ton énergie vitale, afin que tu ne sois même plus en mesure de me répondre. Aspirer complètement de l'intérieur et voilà que tu t'affaisses, que tu deviens plus las et que tu me demandes de dormir. Crois-tu que je sois venue pour t'observer dormir ? Non, je sais que non. Il y a une partie de toi qui croit encore en son pouvoir de création, qui se souvient de cet enfant du passé, de cette flamme de vie dans le corps. À ce stade, il te reste deux options. Ou tu te laisses aspirer et tu meurs spirituellement. Ou tu réagis, tu t'accroches à moi, à mon énergie et tu remontes toi-même à la surface. Ton choix. À la surface, mais j'aurais besoin de t'en être. Vraiment, je me suis... Et c'est pour ça que tu m'as choisi, c'est pour ça que tu m'as fait venir. Oui. Cesse de me parler de sommeil. Cesse de me parler de sommeil. Il n'y aura pas de sommeil. D'accord. Bien. Maintenant, je vais entrer dans cet espace et te prendre la main. Nous allons observer ensemble cette situation qui est tienne. Ils ont peur de toi. Qu'importe. Ils ne sont plus si effrayants. Prends ma main. Oui. Bien. Et tu sens cette énergie qui anime tout mon corps, cette sève qui te fait tant défaut. Je connais cette énergie. J'en avais aussi au début. Alors inspire-toi. Pas de la mienne. Francine, tu as eu cette flamme dans le corps, cette flamme folle dans le corps qui te permet de croire que tout est possible. Tu sais ce qui me bloque de réallumer ma lumière ? Dis-le. J'ai peur d'être dessus. Ça arrivera. C'était tragique. Ça arrivera, Francine. Et pour chaque déception, il y aura une surprise. Parce que cette vie est ainsi faite. Il peut y avoir encore mille déceptions et encore mille surprises. Tout dépend. Mon professeur. Tout dépend de la façon dont tu regardes cette vie. Ce qu'il y a dans cette lentille qui te permet de regarder cette vie. Oui, je viens de comprendre. Il y a des gens qui s'éteignent et il y a des gens qui brillent et on peut se réallumer. Je peux me réallumer de toi. Qu'est-ce qui pousse ces gens à se rallumer autrement dit ? À y croire encore en dépit de toutes les horreurs dont est faite cette planète. Parce qu'on s'inspire l'un de l'autre. À l'intérieur de cette terre, je vois qu'on s'inspire l'un de l'autre. Il suffit que quelqu'un te caresse, que quelqu'un te regarde avec douceur. Parfois, ce sont des gestes, des petits gestes. Exact. Et puis, il arrive qu'il n'y ait pas de caresse, qu'il n'y ait pas d'affection. Que tout ce que tu viens de mentionner ne cesse d'exister. Alors, alors tu te souviens quand même que cette affection, tu peux te l'offrir toi-même. Cette chaleur humaine, cet amour. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il n'y a rien à attendre de ce système. Si tu attends qu'un autre être humain te touche, pour te sentir heureuse ou te dire que tu es belle, que tu mérites d'être aimée, ça ne te remplira jamais, réellement jamais. Il faut que toi, tu crois en tout cela. Je suis belle. Je mérite d'être aimée. Parce que tu es parfaite à l'intérieur, tu as seulement oublié que tu l'es. Oui. Je te verrasse cette fillette de... de ce bagage trop lourd. À part de ce qui est mauvais, ce qui est horrible dans le monde, il y a toujours de belles choses pour lesquelles ça vaut la peine de vivre. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Prends ma main et gagne en expansion. Mon professeur qui me montre les étoiles. Tu ne connais pas ce paysage parce qu'il y a trop de lumière aujourd'hui. À l'époque, quand il n'y avait pas de lumière artificielle, les paysages nocturnes étaient fascinants. On voyait les étoiles, les milliards d'étoiles. Si j'étais émerveillée et émerveillée. C'est marrant parce qu'on parle que je me suis éteinte. Et en fait, j'aimerais que la lumière s'éteinte pour que je voie de nouveau le ciel nocturne. Il y a des choses artificielles qui se sont allumées et les vraies choses se sont allumées. Regarde ces êtres. Faites-le, mais c'est fort. Regarde ces êtres qui sont liés à toi. Je ne m'effraie plus. Non. Non, parce que de nouveau, je me suis rappelée de belles choses. C'est comme si la passion était retournée. Dis-moi une chose. J'en avais pas. Qu'est-ce qui t'empêchait jusqu'alors de te souvenir de toutes ces belles choses ? Leur manœuvre mentale de me remettre la lentille toujours dans la main pour que je retourne en mémoire. Qu'est-ce qui a changé en toi, Francis ? C'est-à-dire que ma mentalité n'est plus focalisée sur cette seule scène, sur ce même moment. Je ne suis plus maniaque, tu sais. Il y a plusieurs possibilités. Je peux voir, je peux me rappeler plusieurs choses. Pas une seule. Il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs possibilités. J'ai plusieurs choix. Avant, je n'avais pas de choix. Il n'y avait qu'une scène qui se rappelait. Mais Francis, il y a tellement de frontières autour de toi. Et en toi. Je ne le ressens plus. Je ne suis plus. Tu sais, cet espace alentour de moi me montrait claustrophobie dans ma tête. J'étais obsédée par un seul moment, par une seule scène. Ça a juste reflété comment marchait ma tête. Qu'est-ce qui se passait dans ma mentalité. Quand je cessais obsessivement de voir cette scène, ces frontières ne jouent plus aucun rôle. Dis-moi une chose encore. Oui. Pourquoi ton corps physique dit qu'il veut rentrer chez lui? Ça veut dire effacer ces frontières. Ça veut dire qu'être chez moi, c'est être partout. C'est pouvoir prendre n'importe quelle direction que tu as envie de prendre. C'est de faire des choses au-delà de cette manie, au-delà de ces frontières mentales. Laisse-moi un instant avec Mélina. Mélina, déconnecte. Dans le présent, déconnecte. Sors de cette création, regarde-la dans son alvéole de l'extérieur. C'est comme si elle avait trouvé ce plastre. La membrane? Oui. C'est comme si elle élargissait énormément son espace dans leur structure. Mélina, scanne son corps de l'intérieur, veux-tu? Commence par la tête. Il y a ce glace. C'est bruit de glace? Oui, dans la bouche. C'est pourquoi, quand elle parlait de palais, ça m'a fait rire parce que sa bouche est remplie par ses miettes de glace, de verre. Il y a des câbles dans la tête parce que c'est les systèmes mentaux pour qu'elles tournent autour du même sujet. Tu sais, ce sont des limitations, tu vois, toujours de même problème, de même point de vue. Tu répètes des choses, c'est vraiment... Ce même schéma de vie, cette même programmation de vie. Oui, oui, oui. Donc, il y a des câbles pour la limiter. Continue. Oui, ça y est terminé. J'ai terminé. Tu as terminé. À travers ces implants, à travers cette structure créationnelle, qu'ont gagné ces interférents? Ils gagnaient tout ce qu'elles ne se rendaient pas compte. Ce qu'elles appelaient la fatigue, ce qu'elles appelaient le déni, le rejet. Elles ne voyaient que cette petite intercelle parce que c'est sa nature propre, mais elles ne voyaient pas tout le potentiel. Tout ce qui marchait contre elles-mêmes, tout ce qui était autodestructif, c'était aussi son énergie à elles. Et c'est ça ce qu'elles prenaient. Et c'était beaucoup parce que cette intercelle, c'est juste 6% de son potentiel. Donc, imagine-toi qu'elles puissaient dans 94% de son potentiel énergétique. 94% c'est ce que tu as dit. Parce que c'était négatif. 94% et 6% d'étincelles. Avant qu'elles n'opèrent le moindre changement, quelle était la vie énergétique de son corps sexuel? Non, c'est non parce que la première scène concernait la sexualité, comment on pourrait dire, sale et... Perverse. Oui, voilà. Donc, elle est encore liée, elle a lié tout de suite inconsciemment avec la mort de sa maman. Et c'est à cause de l'isolement. Milena, j'essaie de comprendre autre chose. Oui. Gagnons en perspective encore. Souviens-toi du moment où cette âme, tu as parlé d'une boule lumineuse, pénètre notre dimension terrestre. La voilà qui veut faire l'expérience des sensations, l'expérience des sens animée d'une joie et d'un grand enthousiasme, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'animer de telles conditions fréquentielles, la voilà qui se retrouve dans ce paramétrage de vie avec ce père-là? Ah non, au début, tout était bien. Il a reçu une sorte d'une promotion et il s'est rendu compte que... Ça signifie qu'il ne s'était jamais adonné à ce type de sexualité, de... Non, non, il s'est perturbé après la mort de la maman. Consciemment, il ne voulait pas la tuer. C'était comme un accident. Mais il est tellement bourré. Il était tellement stressé. Il y avait une pression de faire de mauvaises choses, tu sais. Il est retourné à la maison. Et comme s'il cherchait à... Comment rajouter tout ça? Et il voulait le faire à travers les sexes. Et la femme ne voulait pas. Et il la tremblait. Donc le paramétrage initial, inutile d'entrer à nouveau dans ces détails. Le paramétrage initial était idéal pour cette âme venant sur Terre. Oui. OK. Milena revient dans le présent. Oui. Que comprend-t-elle maintenant dans le présent de ce que nous appelons consentement à l'interférence? Interroge-t-elle. Elle comprend qu'ils jouaient un grand rôle dans tout ça. Qu'ils nous défaitent de notre humanité. Ils font de nous de monstres. Ils s'accrochent à nos systèmes... À nos systèmes mentaux. Et puisqu'on est inconscient de choses qu'ils sont conscients, eux. Comme s'ils savaient que le corps physique est sorte d'un mur... d'un blocage. Et qu'on n'a pas accès complet à notre inconscient. Et eux, pour eux, c'est facile. Ils le manipulent ainsi. Milena. Une fois encore. On va faire quelques switchs dans le passé, mais on y va encore. Oui. Plutôt dans la session. Elle l'a dit. Elle est venue sur Terre. Il y avait ces humains. Il y avait cette vie animale. Cette vie végétale. En aucune façon, elle ne m'a parlé de ses êtres. Comment se fait-il qu'elle ne les ait pas senties vues ? Non, parce qu'elle dit que ses êtres appartiennent à une autre fréquence. Elle savait de leur existence, mais ne pouvait pas s'approcher. Comme s'ils n'existaient pas dans sa fréquence. Donc, elle comprend qu'ils sont là quand la fréquence que nous développons, que nous créons, les attire. N'est-ce pas ? Oui. Ça, c'est très important. Reviens dans le présent. Quel fut le plan ? Qu'est-ce qui avait déjà été écrit pour celle qui allait s'appeler Francine ? La bloquer, c'est cette idée de claustrophobie dans la partie mentale, dans la partie sexuelle, dans la partie créationnelle, partout. En fait, le mot clé, c'est cette claustrophobie, la limiter en tant que possible, de la maintenir. Oui, voilà. Inspire. Oui, je respire, je respire. Dis-moi ce qu'elle fait en cet instant. Elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus réanimée, réallumée. Elle a cet espoir, je peux réanimer ma vie. En fait, ma passion pour la vie. Maintenant, j'aimerais nous balader encore dans le temps, pendant qu'elle procède, ces différentes informations. En inspirant profondément, tu vas m'emmener à ce que l'on a nommé le second rituel. Dans cette vie, dans l'autre vie, quoi ? Le second rituel. Le second rituel, c'est déjà encore dans la vie de cette petite fille. En fait, papa l'aimait énormément, mais il ne gérait plus sa culpabilité, il ne gérait plus sa vie d'un politicien, etc. Et elle, à l'âge de ses 11 ans, elle avait déjà cette dépression. De jour au lendemain, elle est devenue dépressive. Et il l'a emmenée chez, je ne sais pas si c'était un temple, je n'arrive pas à te dire un temple, comme oracle, comme je ne sais pas quoi, pour qu'il a drogue, pour qu'elle retrouve son âme. Voilà, comme s'il voulait que ces gens, la drogue, pour qu'elle se communique avec son âme, elle se réanime. Qu'est-ce qui a été fait, concrètement ? Ces gens l'a touché, ce sont les hommes. Les papas ne peuvent pas participer à ce rituel. Elle reste seule, petite fille de 11 ans, avec quatre adultes, en fait, on peut dire qu'ils sont déjà âgés. Et il la déshabille, il la touche, ne la pénètre pas, mais la touche. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent. Par quelles intentions sont-ils portés ? Pourquoi la dévêtir ? Officiellement, pour la faire venir au monde, pour la réveiller, comme par, tu sais, par la sexualité. Mais profondément, ils font ça pour leur plaisir. Parce qu'ils peuvent le faire, touchent sa partie sexuelle. Qu'est-ce que ça change pour elle, si c'est le cas ? Elle est droguée de cette manière qu'elle a les yeux ouverts. Elle entend des choses, elle voit des choses, mais elle ne peut pas bouger. Elle sent qu'elle est touchée, mais elle ne peut pas crier, elle ne peut pas s'opposer. Elle est effrayée énormément. Parmi ces humains, elle voit cette menthe de nouveau. Cette menthe réveille. Et encore, enfin, oui. Milena, depuis ce deuxième rituel, jusqu'à la vie présente, est-ce qu'il y a eu un rituel encore très, très important pour sa condition ésotérique ? Déplace-toi dans le temps. Je vois encore, dans le frontière, il y avait de petits ossements. Ossements, oui. Oui, de petits morceaux d'os. Milena. Et de nouveau, elle est emmenée par force, par son mari, dans une autre vie. Chez une femme, cette femme horrible, tu sais, sans dents, très sales, puante, etc. Et il l'emmène vers cette sorcière parce qu'elle n'arrive pas à avoir des enfants. Et cette femme l'a fait boire comme du son, comme des choses horribles. Et elle lui fait une sorte d'un collier de ses petits morceaux d'eau. Ce rituel a été important pour elle. Pour elle, non. Forcer, de nouveau, forcer, de nouveau, quelqu'un fait avec elle ce qu'il veut. Comme papa, comme ses prêtres, comme son mari, comme cette sorcière. Dans la vie de Francine, déconnecte, déconnecte, déconnecte. Complètement, de ce rituel, de ce passé. Nous sommes, Milena, dans la vie de Francine. Combien est-ce qu'il y a eu de rituels à proprement parler dans cette vie présente? Il me vient le chiffre 4, mais elle ne se rappelle pas tout le rituel. C'est comme si le baptême, elle parle de quelque chose comme ça, que quelqu'un touche avec de l'eau, son franc. Tu sais, j'en reviens à cette question que j'ai posée au départ. Pourquoi chacune de ses actions, pour elle, sont des rituels? Donc, pour elle, sont des limitations. Alors que pour un autre être humain, le baptême, comme inexistant, n'est pas un rituel. C'est quelque chose qui est fait sur elle, sans lui demander, oui, sur son consentement. Bien, Milena, reste dans le présent. Tout ce qui la pousse à fumer, à manger en plus grande quantité ces derniers jours, cause ésotérique, oui ou non? C'est marrant parce que fumer, c'est pour se donner, c'est comme là, tu vois, on parlait d'étincelle, c'est comme se donner plus de, la cigarette brûle, c'est comme pour se donner plus d'énergie, plus de chaleur, plus de tout ça. Et le manger, au contraire, c'est pour se calmer. C'est comme si elle est complètement déséquilibrée énergétiquement. Donc, elle fait quelque chose pour s'animer, et ensuite pour se apaiser. Elle fait deux choses, une contre l'autre, tu sais. Insomnie, cause ésotérique, si ou non? Cette peur qu'elle ne peut pas dormir. C'est quelqu'un qui est toujours à la veille. C'est comme un soldat qui fait son watch pendant la nuit. Oui, sa vigilance pendant la nuit. Oui, voilà, 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 c'est ça. Parce qu'elle avait toujours peur, elle était toujours effrayée à un niveau subtil, oui. Parce que le monde est dangereux, était dangereux dans ses yeux jusqu'à là. Bien. Regarde-la à l'instant même où nous nous parlons. Quelle est sa condition ésotérique à l'instant où nous nous parlons? Elle est beaucoup plus réveillée, beaucoup plus prête à travailler avec soi-même. Je ne ressens plus cette fatigue, je ne ressens plus. Tu sais, fais ce que tu veux, je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux? Oui, il n'y en a plus. Elle est prête à agir, prête à travailler, et très consciente, très réveillée. Dis-moi une chose. Alors qu'elle a accès à ses mémoires, voilà que défilent à son esprit toutes ses vies, tous ses rituels, toutes ses fréquences négatives, avec ses seules premières années où elle était animée de cette flamme de vie, n'est-ce pas? Et tout cela, ces seules années sont suffisantes pour la faire revenir à elle, dans notre présent? Pas encore. Elle n'est pas encore dans un état parfait, mais la passion est retournée. Et en fait, c'était la rencontre avec toi, je veux dire, s'allumer en s'inspirant des autres. Mais elle dit qu'à l'extérieur du système, on se réallume seul, mais ici, on a besoin l'un de l'autre. C'est quoi l'extérieur du système? Hors de la Terre. Selon elle, ma présence a occasionné ce changement. Mais jusqu'alors, qu'est-ce qui l'empêchait d'avoir accès à un autre, d'avoir accès aux informations à la lumière d'un autre? Selon elle? Le cercle vicieux, plus elle s'épuisait, plus elle s'isolait, elle s'isolait, que l'isolait aussi, tu sais. OK. Le monde était dangereux, dans cette... Milena, est-ce qu'il y a colère dans son corps? Non, colère, non. Tristesse. C'est de la peur. Tristesse, il y en avait. Il y en avait, est-ce qu'il y en a encore? Il y en a encore de cette fille, par rapport à la maman, parce qu'elle dit que si aujourd'hui, je n'arrive pas à être parmi les autres, c'est parce que pendant la première vie, ma maman, en tant qu'une énergie féminine, n'a pas pu m'apprendre comment partager, comment, tu sais, faire le nid. Reste dans le présent toujours. Est-ce qu'il y a un lien? Mais ça vient de là. Elle parle, elle est en prison, mais elle parle de là. La tristesse vient de là, de perdre la maman. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre l'information que tu viens de mentionner et l'absence de désir d'enfant dans cette vie-là? Oui, mais aussi de cette deuxième vie où ce mari, là, on ménage, la sorcière, parce qu'elle ne pouvait pas voir l'enfant. ça vient aussi de ses premiers traumas avec cette vision de rituel sexuel. Reste dans le présent. Ce que tu appelles trauma est toujours vibrant dans son corps à l'instant dont nous parlons? Ça se réagit à chaque instant. Mais encore une chose très importante, puisque mentalement, elle se sentait la fille de 11 ans, donc elle ne pouvait pas avoir de son enfant. la petite fille n'avait pas encore ses règles, etc. C'est pourquoi il n'y avait pas d'enfant. Quelle était la fonction de cette lentille? Rappelle-moi. Mani, de la... Toujours cette claustrophobie, de la maintenir sa mentalité dans la même scène. C'est le renforcement. La lentille, ça veut dire la lunette, ça veut dire la même... Ça voulait dire l'enseignant aussi? Ah non, voilà. Quand tu es venue, elle se rappelait qu'il y avait l'enseignant à ce côté. Cette information avait été omise, n'est-ce pas? Oui. Oui. Quelqu'un bienveillant, quelqu'un qui a arraché la lunette, qui a pris la petite dans ses bras, elle a oublié tout ça. Il n'y avait que de mauvaises choses. maintenant, Mélina, tu vas lui indiquer que tout ce qu'il y a de fréquentiellement négatif dans son corps doit cesser d'exister. Très important. C'est sûr, c'est important. C'est sûr, Elle a compris ça. Comment s'y prend-elle puisqu'elle ne me demande nulle indication? Parce que c'est comme si la nature, sa propre nature revenait à ses propres chemins. Je veux dire, elle est venue ici enthousiasmée. Quelqu'un qui ne se focalise pas sur ce qui est négatif, mais voit des choses positives, la beauté. Et quand elle se réallume, elle ne fait plus attention à tout ce qui est négatif. C'est pourquoi je t'ai dit que quand on a commencé à parler de son enseignant, elle s'est rendue compte mais il y a aussi des hommes de bonne qualité, des hommes aimants. Oui, oui. Elle a oublié qu'elle voyait le monde depuis ainsi. Qu'elle voyait sa beauté malgré tout ce qui est horrible. Et c'est comme si elle retrouvait ça maintenant. cette manière. Tu as répondu à ma question de façon détournée, mais elle retrouve son fonctionnement énergétique naturel lui permettant de désintégrer par simple volonté ses émotions à basse fréquence. Oui, c'est parce qu'elle se concentre sur ce qui est bon. Bien. C'est toujours, plus elle se concentre sur ça, moins, tu sais, tout ce qui est négatif perd l'intensité. Ok. Oui. Mais quand il n'y aura plus, quand ses émotions à basse fréquence auront cessé d'exister dans son corps, dis-le. Elle s'est réallumée pleinement et plein de trucs est tombé d'elle. Qu'est-ce qui est tombé, Milena ? Les miettes de glace, les câbles, les implants. Mais elle a causé ésotérique à cette affection, infection des oreilles. Deux choses qui me viennent. Elle s'imaginait les cris des femmes quand elle regardait leur gil à travers la lunette l'abandonnement de ses ensectes. Oui. Ok. Programmation dans son corps, oui ou non ? Non, non, non. Elle a retrouvé son rythme et ses propres idées, ses propres valeurs. Superpose les deux corps, les deux plans. Quelle cohésion y a-t-il entre ces deux corps ? Pas encore complète. C'est comme si elle était toujours dans cet espace, mais comme si le corps physique se sentait de mieux en mieux. Le corps physique commence déjà à sentir plus d'énergie. Elle pompe l'énergie vers son corps physique. y a-t-il dans son corps une fréquence négative encore ? Il y a beaucoup de tristesse dans le corps physique parce que le corps physique avec une telle partie essentielle se sentait abandonnée. et c'est comme si elle retournait. C'est comme si la maman et le papa en même temps retournaient. Ce qui vibre dans le corps physique est une conséquence. Une conséquence simplement du noyau central. Chaque chose en son temps. La question vaut pour le corps énergétique. Est-ce qu'il y a un trauma ou une dissonance dans le corps énergétique ? Qu'est-ce que tu regardes ? Dans le corps énergétique et il n'y en a plus. Un objet ? Non, il n'y en a pas. Ton attention est attirée par quelque chose ? Parce qu'elle quand elle dit je ne peux pas être que pardon parce qu'elle elle mène tant de monologues intérieurs et que c'est intéressant à quel point elle se change elle se transforme elle se tu sais elle s'essaye avec elle-même elle s'est dit que je ne peux pas être que le feu elle est venue comme le feu comme le soleil et quelque chose brillant je ne peux pas être juste le feu dans mon corps parce que mon corps physique est fait de plusieurs éléments si je suis le feu je vais par exemple déranger à l'eau dans mon corps etc. et j'observe à quel point elle se métamorphose comment est-ce qu'elle est-ce que tu ressens d'elle en cet instant ? elle s'adapte maintenant elle est en train de s'adapter de se donner ce qu'il faut demande-lui je viens de te dire c'est comme si elle est dans la cabine d'essayage tu sais alors pour essayer de beaux vêtements dans une cabine d'essayage il faut être dans une belle structure d'essayage n'est-ce pas ? à elle de voir si elle veut se déconnecter complètement de cette structure et complètement de ses êtres elle les ignore complètement elle est déjà dans son corps symboliquement cela doit être fait oui à trois déconnecter complètement de tous et de tous un deux trois déconnecter complètement ah oui on peut s'adonner à certains ces séayages plus séayants oui c'est comme si d'un coup elle a trouvé son propre langage intérieur sa propre connexion elle est bien en elle-même elle a retrouvé la passion elle a retrouvé la flamme elle ne brûle pas entièrement elle laisse la place pour comme pour les autres elle est bon pour pour les différents langages d'elle-même oui qu'est-ce que ça change une telle condition pour son corps physique qu'elle a beaucoup de choix qu'elle est riche à l'intérieur qu'elle veut essayer de nouvelles choses elle n'est plus enfermée elle n'est plus isolée elle peut sortir elle a compris que ce ne sont pas les autres qui la définissent et ce qu'elle a défini de l'intérieur c'est extrêmement beau calme en harmonie et avant tout c'est quelque chose qui la soutient et non pas détruit elle a complètement changé tu sais le potentiel de son énergie ce n'est plus destructif fatigant mais c'est un pulse pour pour aller vers avant pour avancer bien est-ce qu'il y a une autre information sur cette projection future qui mérite d'être transmise au corps physique oui elle a envie de goûter le sexe de le connaître comme elle et non pas ce qu'elle a vu ce qu'elle a entendu ou à quoi elle était poussée obligée elle a fait la paix avec son corps oui transmission d'informations à tout ce qu'elle a mentionné ce qui compte elle ne se limite pas elle tu sais c'est même si elle ne brille plus avec le feu elle a toujours cette énergie elle s'aime partout qui veut partout combien de temps va-t-il lui falloir pour se débarrasser de cette tristesse liée au corps physique elle dit une semaine elle dit une semaine mais une semaine de profond comme de pleurs pas de pleurs peut-être physiques mais de profondes pleurs que le corps se débarrasse de l'enfance de tout ça pour que le corps comprenne qu'il est adulte que personne ne peut plus lui dire ce qu'elle devrait faire de c'est de retrouver la liberté d'un adulte personne ne décide plus à sa place oui elle a dure une semaine pour se rendre adulte au niveau mental émotionnel sexuel tu sais oui comment est-ce que tu te sens bien 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 je me sens bien elle a plein d'énergie demande-lui si nous pouvons la laisser oui elle rit parce que elle dit je suis l'énergie du feu et comme si j'étais de l'eau toute ma vie il faut que je retrouve mon élément maintenant moi je suis le feu c'est ce qu'elle dit tu la salues oui on rentre en inspirant profondément je dis un et te voilà déconnectée complètement de Francine déconnectée de cette session déconnectée de tous et de tout Milena toi et ton corps ton corps et toi unique ancrage et c'est lié à ce corps que tu vas faire émerger dans ton corps l'émotion idéale l'émotion parfaite l'émotion merveilleuse ce qui te fait vibrer avec intensité avec joie avec bien-être et tu te sens et tu te sens un merveille dans ton corps des pieds à la tête de la tête aux pieds à deux encore à chaque battement de coeur plus vibrant et plus fort aussi et incroyablement plus présent et trois et trois Milena je suis là bienvenue je suis là tu es là mais comment ? bien très très bien merci émotionnellement ? aussi bien bien Francine un clic sur la première pastille et voilà que nous te récupérons voilà un mot ? je suis toujours impressionnée par ce genre de scénario c'est incroyable tout ce qu'ils peuvent inventer c'est subjuguer mais c'est très émouvant parce que ça explique beaucoup 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 de choses l'enfermement c'est totalement expliqué c'est tout à fait ça c'était vraiment une prison je pouvais rien comprendre émotionnellement comment ça va là maintenant ? ça va je suis moins oppressée sur la poitrine j'ai toujours froid par contre c'est vrai que j'ai toujours plein de frissons dans le dos j'ai les mains froides mais ça va je pense que je vais sortir prendre l'air ça ira mieux beaucoup mieux ok en tout cas merci merci vraiment à toutes et deux c'est c'est fantastique ça me c'est je suis émue parce que tout le monde devrait pouvoir profiter de ce genre de connaissances tout le monde devrait pouvoir se réveiller de cette façon comprendre l'important c'est toi c'est autre chose l'important c'est toi d'accord oui je pense aux autres quand même mais oui merci merci beaucoup cette session Francine on la partage on la maintient privée mais au départ je voulais la faire privée mais je pense que je vais la partager parce que c'est j'ai tellement appris à travers toutes ces vidéos que tous ces témoignages m'ont fait du bien donc oui je partage est-ce que je floute ton visage ou est-ce qu'on reste à visage découvert visage découvert en plus on te voit dans une petite obscurité moi je n'ai pas le retour de l'image c'est assez sombre c'est très sombre en réalité d'accord enfin mon prénom on n'est pas courant non plus dans le titre tu veux que je laisse Francine tu veux que je mette F qu'est-ce que tu veux que je mette S je te garde une minute en ligne tu ne coupes pas et Mélène à ce joint à moi pour te souhaiter une belle continuation reste en ligne merci et au revoir au revoir